Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Total War Honor 3 avec les pesteux ! Salut Akatsuki, comment vas-tu ? Eh bien écoute, moi ça va plutôt pas mal, j'avais bien avancé en tabassant des Kiss Levites. Bah écoute, moi je lance la guerre contre Grissus, ça y est. Eh bien écoute, nous allons entrer en guerre dans ton camp. Tu es bien urbain, tu es bien urbain. Et il a effectivement des murs le petit fumier. J'ai presque envie de lancer la bataille pour voir à quoi ça ressemble. Bah c'est un Karak, c'est peut-être pour ça qu'il y a des murs automatiques même si c'est un ombre. C'est où déjà qu'on peut voir la map ? On a moyen normalement de voir la map, c'est là. Euh... Ah oui, c'est un Karak et on attaque des deux côtés en plus. Bah écoutez, alors qu'est-ce qu'on a ? On a un truc... Il y a des ogres derrière des murs ! Ouais, bah oui, non mais moi aussi ça m'a surpris mais... Non, ce n'est pas tant que ça me surprenne parce que normalement ils n'ont pas de mur. Mais en fait je me demande à quel point si c'est un avantage pour les ogres ou si c'est un avantage pour l'attaquant. Bah écoute, on peut le faire pour voir à quoi ça ressemble. Parce que les ogres ne peuvent pas monter sur les murs ? Euh... Non mais les gnobleurs si. Ouais mais... Enfin... On est d'accord mais... Voilà, non mais après on est d'accord, il y a... N'est-ce pas mais... Ouais, j'ai envie de voir à quel point c'est un avantage pour les ogres. Parce que pour moi c'est un désavantage pour eux. Étant donné qu'on a aucune unité de tir à mettre sur les murs non plus et qu'on va y aller sans unité de siège, voilà quoi mais... Oui, oui, non mais euh... En fait, non, ce que je veux voir c'est si tu fais par exemple, c'est-à-dire que des unités de tir et que tu montes sur les murs, mais ça doit être du tir au pigeon pour les ogres. Bah oui, mais enfin le fait est que c'est le cas avec quasiment n'importe quelle unité quoi, enfin faction. Ouais mais euh... Si t'arrives à monter sur les murs et à poser tes tireurs, c'est quand on a général été défensif. Les autres factions peuvent monter sur les murs et venir emmerder tes tireurs. Oui, bah les ogres ils peuvent péter les murs. C'est ça, et en fait c'est la question que j'allais te poser, c'est est-ce que t'as le droit de casser tes propres murs ? Euh... Bah c'est une bonne question, je ne sais pas. Ouais parce que oui, ils cassent les murs, mais vu que c'est les leurs, est-ce qu'ils ont le droit ? C'est une très bonne question, en tout cas c'est un kara qui a rien à dire. Qui d'ailleurs est attaquable des deux côtés, de manière assez rigolote. Oui. Et d'ailleurs c'est une mission où tu peux tricher. Voilà. Ah c'est celle-là où tu peux te déployer euh... Ah oui. En fait, toutes les missions, alors je sais pas si ça a été patch, mais à une époque, euh... Si tu mets ton armée du bon côté de la ville, elle arrive en renfort, et dans certains cas, elle arrive par là. Donc dans les murs. Ouais parce que là, je peux pas me déployer en embuscade là. Ouais ouais non, ça c'est normal, mais euh... Ça ne fonctionne pas. Tes renforts peuvent arriver genre par là, tu sais, dans les murs. Donc tu sais, t'attends les deux minutes, puis t'as une armée qui pop dans la base ennemie. Qui a tendance à être très fort. Bah ouais, effectivement euh... Même si c'est juste une armée avec trois péons qui vont courir partout pour faire chier. C'est ça, t'es quand même dans la base, donc euh... Et tu vois, Yann, par exemple sur celle-là, euh... Bah t'es juste à côté d'un point, tu vois. Donc euh... Bah oui, oui, c'est hyper avantage, on est d'accord. J'ai l'impression qu'il y a moins de tours de l'autre côté, donc on est de l'autre côté. Euh... Ouais, je sais pas, attention, c'est des villes naines. Euh... Des fois c'est trois tours, euh... Un truc fait trois tours. Bah là de ce côté, enfin du côté où on est pas, là c'est trois tours là. Deux à gauche. Il y en a deux à gauche, trois à droite du côté où on est pas. Ouais, il y en a peut-être un peu moins. Ouais, moi je dis qu'il y en a un peu moins. Bon, écoute, je vais te donner un détachement que je vais mettre ici, par exemple. Oui. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts, Monseigneur. Hop, on va te donner ça. Nous sommes prêts à mourir pour leur gueule. Je vais te donner les chars parce que je sais que tu les aimes bien. Bah écoute, c'est une unité dont j'avais horreur. Les chars, je ne pouvais pas jouer des chars. Jamais. Et depuis le rework des chars, je m'amuse énormément avec les chars. Tu les trouves qualitatifs. Enfin, peut-être pas qualitatifs, mais intéressants. C'est ça. Mais alors, le gros problème des chars, c'est que c'est une unité que tu dois micro-gérer. Et tu dois penser continuellement. Ah oui, mon char, je dois aller faire ça, ça, ça. Donc, tu vois, quand tu me donnes, par exemple, les deux unités de cave et... Tu sais que tu me donnes que de la cave ou comme là un petit détachement, tu peux les micro-gérer. Quand tu commences à gérer 40 unités... Ouais, quand tu fais une armée complète, ouais, c'est plus compliqué. Ça devient un peu plus compliqué. Je vais te filer lui aussi, tiens. Hop. Oui. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Du maraudeur, du troll, du bestigore. Pestigore, s'il te plaît. Ouais, Pestigore. Est-ce qu'on va... Ouais, on va aller chercher les échelles avec les Pestigore. Là, il peut péter les murs. Il peut péter les murs, lui, c'est ça. Lui, il peut péter les murs. Donc, on va pouvoir aller péter du mur. Très bien. Eux, ils vont aller casser les murs avec les enfants. Les chars, ils vont attendre que les murs soient pétés tranquillement. Et les nurglings. Les fameux nurglings. Est-ce qu'on a des gens capables de péter les portes particulièrement efficacement ? Du coup, on pète du mur, donc on pète pas de la porte. Chacun son truc. C'est ça. On peut pas tout faire. Bah, en vrai, il peut péter les portes et les murs. Il a les deux, mais techniquement, je pense que je vais plutôt aller péter sur les murs. Bah, tout le monde peut casser les murs et les portes maintenant. Même une unité de bretter de base. Ouais, mais oui, c'est vrai que le truc assiégeur, ça permet juste de lancer sans... Sans les sièges maintenant. Sans les engins de sièges, mais... Avant, ils savaient vraiment que les assiégeurs qui pouvaient casser les portes. Mais bon. Qu'est-ce que j'ai oublié de l'autre côté ? Envoyer une unité de bretter de l'Empire sur une porte, t'as le temps d'attendre. Tu peux aller te faire un café, quoi. J'ai tellement oublié, il y avait le mortier que j'ai oublié, quoi. Tellement pas l'habitude du mortier. Le mortier, il est où ? Tu viens de le déployer, là. Ah, le mortier. Les chiens. Il va bien rigoler. Alors fais attention, ça n'a pas beaucoup de munitions. Euh... 17 munitions, ouais, c'est vrai que c'est pas énorme. Voilà. Les 500 de dégâts. Et tu vas voir les zones de choc que ça fait, c'est assez drôle. Et je l'avais utilisé déjà en... Ah. Le viveur. Et du coup, il a un ordre. Il ne se connaît pas de ça, par contre. Mais quand il y avait eu le DLC qui était sorti, j'avais présenté toutes les unités. Donc je l'avais un peu testé déjà. Enfin, j'avais eu testé la... Celle de renom. Mais j'ai pas encore fait une campagne du chaos. Il faudrait que j'essaie et que j'en fasse une. Moi non plus. Je... Enfin, leur gameplay d'esclaves me dérange, moi, personnellement. Pourquoi ? C'est bien les esclaves. Alors du coup... Non, on va envoyer vous là. Vous là. Bah ! Bah ! Qu'est-ce qui t'arrive ? Les Nurgling, ils ont pas d'échelle. Non, ils ont pas d'échelle les Nurgling. J'ai vu ça. Ils ne peuvent pas sortir d'échelle de leur cul. C'est triste. En même temps, ils ont des petits culs. Ça se comprend. Alors, voyons voir ce sympathique petit mortier. Ah, j'ai envie de... Déjà, la munition a fait rêver. J'ai... J'ai envie de tirer un peu. Il court, il court, il court. Bim ! Bon, le problème, c'est que ça s'esquiffe assez facilement, malheureusement. Et puis après, t'es contre des ogres, alors... J'aime bien les déchus qui chargent la porte en ligne droite. C'est magnifique. En colonne. Youhou ! À l'assaut ! On y va ! Bah, ils sont disciplinés. Pour des cas hauteurs. C'est vrai. Il y a quoi, lui ? Frénésie mortelle. Oui, bon, on va peut-être pas lancer ça, du coup. On pète le mur, il y a personne sur le mur, c'est pas très grave. Ouais, ça a pas l'air d'être un gros avantage pour les ogres. Non. Là, il a mis des gnoblards, mais même pas les gnoblards qui tirent. Je sais pas si il a mis les gnoblards qui tirent de ton côté. Ouais, il en a mis. Mais euh... Mais ils sont retirés rapidement quand ils t'ont fait ruffer. C'est ça. Ils ont vu les pestigors, ils ont fait, oh oh ! Finalement, euh, non. Finalement, on va peut-être pas rester là. Ouais, mais tu vois, les gnoblards, ils tirent pas. Mais les gnoblards, ils te font énormément de dégâts grâce à la tour. Oui, ils tiennent la tour, on est d'accord. Ça, c'est hyper important. Une brèche a été faite dans les murs. Il a cassé le mur. Ouais, bah, il a quand même mis, euh... Me-Life a un buffle orc, hein, le... Le mortier, ça fait le taf. Eh, les buffles que t'as visés, je leur tire dessus avec une tour. Ah ouais, la vache, il y a une sacrée portée. Ah bah, c'est les tours, hein. Ah, ça y est, les portes sont cassées. Excellent. Eh bah, bougez-vous, les gars ! Qu'est-ce que vous faites ? En avant ? Nous, on essaye de casser les portes. En avant ? Bah, j'ai plus personne de mon côté, ils sont tous barrés. Vous, vous allez essayer de monter, euh... Tranquillement, là. Alors, le mortier, il va se calmer sur les tirs. Halt. Eh ! Parce qu'il y a une tour qui est en train d'être créée, là. Les portes sont à vous, mais... En fait, j'ai vu les portes sont à vous, mais c'était pas... Putain, je lui ai demandé d'arrêter de tirer. Il y a un tir qui est passé quand même. Il met mille life, le déchu de Nurgle, là. Comment ça pique ? Ça va. Allez, les chiens, en avant. Vous aussi. Toi, tu rentres. Tu fais un peu de regen sur les déchus, parce qu'ils ont un peu souffert, les pauvres choux. Les pauvres choupineaux. Toi, t'as qu'à aller taper ça, par exemple. Allez, c'est parti. Normalement, il avait une unité d'ogre un peu plus vénère que les autres. Je sais pas où il est. Hihihihi. Ah, mais son chef de... Son général, c'est un gnobleur, quoi. Ouais. Ça me fait mal pour lui. Je vais aller l'enfoncer juste avec mon chef, pour le plaisir. Bah, en fait, c'est... C'est le même problème avec plein d'armées. Mais en fait, comme c'est l'unité qui est la plus à gauche... Ouais, c'est la première unité de la garnison, je sais. C'est ça. Et par exemple, chez les orcs, c'est des gobelins aussi. Tout le temps. Donc c'est pas très très logique, ça. Je suis d'accord. C'est pas hyper pertinent. Je sais pas si à un moment, ils vont le régler... Enfin, le régler. Pour moi, c'est... C'est un... Je vais pas dire un... Enfin... C'est un bug sans en être un, quoi. Bah ouais, ils choisissent la première unité par défaut. Mais c'est pareil, hein. Chez... Chez Norgle, c'est des Norgling, quoi. Donc... C'est ça. C'est... C'est un bug... C'est une manière... Il fallait choisir un truc. Mais bon, voilà. C'est pas... C'est pas forcément oufissime comme choix, quoi. Euh... Bah tu vois, par exemple, dans le jeu de figurines, c'était l'unité qui avait le plus de morale. Voilà. Si t'avais pas de chèque, c'était l'unité qui avait le plus de morale. Ouais, ça fait un peu plus de sens, quoi. Soit le plus de morale, soit la plus chère en points. Donc, techniquement, la plus forte. Mais il y a des petits trappeurs gommelards qui se baladent là, on est défoncés. En toi, t'as quoi, au fait ? Potions, bonus de charge, un démonalisable. Ah bah c'est... C'est moi qui suis en train de taper les ventres durs. T'étais pas rendu compte qu'ils étaient là, c'est ça ? Bah je croyais que c'était des ogres normaux. Bah bon, ça se passe bien, quoi. C'est juste, je me dis, bah tiens, ils sont bien costauds ces ogres. Mec, la magie, le sort que t'as mis à ton magicien là, le miasme de pestilence, je les ai défoncés. Bah oui, je passe dans votre dos, ça vous perturbe. Ah non, mais on va s'en charger. Les pauvres trappeurs qui sont en train de se faire charger de tous les côtés. Les petits enfants de Nurgle qui arrivent. Ouf, qu'est-ce qu'il fait, lui ? Je pense qu'il y avait un obus qui est passé. Ouais, je lui avais demandé de viser la tour, mais il a dû se dire, oh non, flemme. Non mais, ce qui était très drôle, c'est que j'étais en zoom, tu sais, pour regarder les enfants de Nurgle qui arrivent par derrière. Et là, on entend le... Puis tu vois le gros obus qui arrive et... Ah bah oui, j'ai vu le déchu, là, il s'est pris deux obus dans la mouille. Tous les dégâts qu'il a pris, c'est les obus du tremble et froid, quoi. Ils nous ont tué quand même 83, pas 83 mec hein. Bah justement, je pense que dans les 83, il doit y en avoir 83, c'est le mortier. Bah il y en a, ils nous ont tué 18 et 8 avec des buffles. Enfin, 18 avec des buffles et 8 avec les ventres durs. Et le reste, bah c'est toi. Non, il y a quelques tirs de... Il doit y avoir quelques pertes avec les tours, parce que genre les mortiers là où il y a des tout petits dégâts mais... Mais oui, clairement là, ils se sont fait défoncer quoi. Ah bah il a fait 12 000 de dégâts hein. Ouais. Et ça compte que les ennemis. Ouais. Il était présent, on va dire. Il était présent, c'est ça. Ouais. Pas... Je suis pas convaincu des murs pour les ogres hein. J'étais toujours pas convaincu. Ouais. Non, je suis d'accord. Ça, ça paraît pas pertinent. Eh bah on va aller chercher Zoicheng et... On va chercher de la croissance. C'est ouf, c'est ça ? Château Alexandre 9. Moi je dis, on va aller s'occuper d'Erengrad et tout, et je vais m'occuper de la gauche de Kislev pour revenir par en dessous. Bon, celle-là. Voilà. Azazel a l'air de se diriger vers Erengrad. Enfaites le reste ! Ah mais j'ai 9000 balles ! Ça va ? Le mec, hein ? T'as 9000 balles, t'as 9000 balles, ouais bah et alors ? Est-ce que je fais... Plus de garnison dans cette zone. C'est quand même un croisement là. Ouais, je vais quand même faire la garnison ici, ça me parait pas déconnant. Ça te parait pertinent ? Ça me parait, si ce n'est pertinent, au moins potentiellement utile. Alors du coup, on a boosté ça. Qu'est-ce qu'on peut booster d'autre ? Ça non... Ça non... Ça a diminué, revenu collecté, ok. Ça mouait... Ouais... Ça non... Ouais, c'est pas ouf hein, les trucs à déployer là. C'est vrai. C'est pas ouf hein, les trucs à déployer là. Sinon j'en fais un... Je vais aller chercher là, ouais. Pas ça. Ce truc là. On va aller chercher la reconstitution avec lui parce qu'il a quand même du mal. Faut dire les choses. Bon. C'est bon. Il est pas parce qu'il a pris son petit niveau lui aussi. Bah on peut lui donner l'entraînement. Ah non, attends, on peut lui donner un... Homme des tribus. Ah... Pas mal. Par Zoy Chang. Par Zoy Chang. On n'y est pas encore. Ça c'est bien ça. Bah en fait, je suis complètement con moi. Qui n'a pas de talisman ? Toi t'as pas de talisman. On peut te donner un petit talisman. Dès le moment où tu te rends compte que t'es con. Euh non, c'est autre que je voulais mettre. Mais non, c'est... Pourquoi tu dis ça, voyons ? Bah parce qu'en fait, il n'y a plus d'armée ennemie donc je peux me mettre en marche forcée. Et j'avais oublié. Parce que quand il y a des armées ennemies, tu te mets pas en marche forcée toi. Bah ça dépend de la... Tu joues l'optimisation quoi. Bah ça dépend de l'armée ennemie qui est en face quoi. Si c'est une armée où t'es euh... Ouais 50-50 tu vois, je vais peut-être pas me mettre en marche forcée parce que... Sinon tu perds le combat quoi. Tu perds le combat... Oh tout de suite. Je commence à réfléchir quand je joue maintenant. C'est ça le pire. C'est ça le problème. Hé 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 hé. Le mec quoi... Mais pourquoi faire à un moment. J'ai un problème sur Total War Warhammer 3, le docteur. Ah bon il sait quoi ? Je commence à réfléchir. Je joue Nurgle et je commence à réfléchir. C'est là le... Le vrai point de friction. en vrai de leur gueule c'est pas c'est pas free non non ouais il ya un petit peu de réflexion à voir ouais est ce que c'est sa dernière armée ça ou est ce que il a plus non il ya plus ouais festus ils se démerdent pas mal à le fort des reins qui niveau 4 il a réussi à repercer festus bah il a une armée pleine le fort des reins niveau 4 ça se dirige vers volfenbourg faire un petit peu de diplomatie avec lui au coup de recrutement moins 20% croissance plus 200 pas mal il voit du coup son truc toi moi je vois pas son territoire bah moi je le vois parce que j'ai un culte qui est à côté bah ouais moi j'ai un culte air geek mais tu dois être trop loin du coup tu peux pas cliquer sur le fort des reins non non c'est dans le brouillard de guerre ouais moi c'est à bas moi c'est la ville d'à côté c'est cru de grundenwald là ouais tu es un peu plus clair je vois pas les niveaux mais en fait je le vois avec le nombre de bâtiments qu'il a construit oui c'est vrai que c'est logique voilà alors maintenant que tu as pris prague est-ce qu'il accepte une paix non mais t'as pas pris prague mais qu'est ce tu fous moi je crois que tu étais en train de le but et l'eau qui se lève là oui je vais chercher reingrad ça rapporte plus d'argent plus d'argent de pringuer ouais tu bluffes tu bleus tu bleus moi je dis tu bluffes je suis plutôt en train de marcher sur j'ai une petite la notif je marche plus sur mère katarina que sur le petit qui se lévite mineur tu vois moi je peux recruter si ça tient c'est pas très gros disons que je préfère affronter un qui se lévite mineur que katarina sur son traîneau qui bague un traîneau qui bug ouais ils n'ont toujours pas patcher le traîneau tac 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 qui ça ça booste les loups ouais tu booste les loups toi mais autant que je te mette des loups dans ton armée mais à la place de quoi la place des déchus ouais la place des déchus ou à la place de nurgling ouais il est temps de se virer les nurgling en échange de loups écorcheurs je pense que j'y gagne là on n'a rien de nouveau là on n'a pas de points et là on attend des ogres je vaux des ogres allez passe le tour alors on l'a pas vu grissus je ne sais pas où il est il fait son mal à un chien de quoi grissus ouais ouais alors le traîneau de katarina et je disais qu'il buggait parce qu'en fait elle a pas de masse et elle ne enfin elle a une masse mais elle ne peut pas être empêtrée dans les corps à corps ouais un peu comme un char quoi non encore le char il peut être ah bah en parlant du loup alors du coup qu'est ce qu'on a on va mater ces deux ces deux relous là corruption de nurgling dans les provinces moins 7 waouh oh les mariés de l'anarchie qui ont disparu excellent ouais tu viens de voir ça madame katarina justement parler de vous ce qui est con c'est que c'est une victoire décisive avec perte faible donc on va pas la faire au revoir le raid c'est combien 50% pour adopter le raid dans sa pique oh les attaques d'angelure pour épidémus en plus du poison allez on va se poser là je pense qu'on va être pas mal ici on a un niveau colt qui prend un niveau mon chahir carcasse boursouflée déteste tinge c'est totalement gratuit cette compétence quoi bah c'est tous les chaoteux en fait les qu'ils ont le roi du caos je sais ouais se haïsent tous et mais en fait c'est surtout que dans dans immortal empires il sert jamais à rien voilà parce que les quatre tu commences à chaque fois très très loin d'un autre seigneur majeur donc en fait ça sert à rien c'est pas mal ça euh faire face ou mourir toi ouais je vais prendre ce truc fier de pouvoir voilà parfait vas-y Olivier donc ça c'est pour lui nous on va aller vers la porte de la gueule allez c'est parti porte de la gueule mais est-ce qu'elle sont bon ou est-ce qu'elle pêche c'est ça la question il y a un camp ah il a été jusqu'ici cela dit donc ouais il est en train d'enfoncer un petit peu la rose bleue grave on va les piétiner comme d'hab d'épaisse non et là on a quoi ah oui on a gagné la domination ça c'est pas utile pour le moment on va mettre ça on va mettre ça rien à construire ça apporte beaucoup et ça rapporte beaucoup de thunes hein de tabasser des kiss lévites j'aime bien ah bah ils sont plutôt riches du coup c'est ce truc là 4 tours encore non ce sera pas 4 tours ce sera une avancée instantanée s'il vous plaît désolé erengrad voilà comme ça on prend ce truc là et une fois qu'on est là putain les gnoblards de renom quoi ah oui attention ça envoie du rêve ça c'est de l'unité ils sont aquatiques attention quoi ah mais en vrai aquatiques sur certains terrains surtout en lustrie ah oui c'est pas du tout c'est pas mal hein mais bon pour des gnoblards voilà quoi ils ont aussi des attaques emposonnées limite la petite alliance militaire avec festus ah bah moi je peux même pas faire d'alliance avec lui tiens j'ai fait un pacte et un pacte et un partage du territoire là merde je trouve plus beau accès militaire donc on a un le fort des reins est niveau 4 c'est bien ce que je disais ok il a du maraudeur du guerrier du chaos de recrutables et c'est tout au niveau des bâtiments qu'il a construit et son armée il a plus qu'une armée l'autre armée s'est fait défoncer apparemment et son armée par contre c'est de la merde voilà donc euh attention attention euh festus va peut-être mourir ce serait con on est pas loin bah de toute façon tu comptes faire quoi le confédéré je peux pas je peux le vassaliser ouais le vassaliser bah tu fasses autre chose que des portepestes quand même de qui tes armées de portepestes là bah c'est c'est parce que je peux je peux rien faire d'autre je crois que t'avais de l'argent je crois que tu étais quelqu'un de riche et d'aisé ouais mais j'ai pas les bâtiments enfin les bâtiments ils sont pas dans les cycles où je peux recruter des trucs donc euh voilà c'est chiant et j'ai déjà recruté euh dans l'armée d'Epidemus il a euh les drones il a les chevaliers sur crapaud j'ai vu qu'il a il a une armée un peu plus euh efficace ouais disons que je préfère donner les unités fortes à Epidemus quoi tout de suite euh un accès militaire monsieur bah ouais vas-y passe par chez moi Wolfric je m'en bats les steaks fais ce que fais ta vie Wolfric tu as le droit oh bah prendre Renngrad me donnera 2400 balles c'est ça que t'appelles de l'argent c'est quand même dommage pardon oula ah t'as fait un truc là ouais j'ai lancé une bataille enfin j'ai c'est le crash c'est le crash et bah écoutez on va s'arrêter là du coup j'espère que cet épisode vous a plu un peu plus court mais bon c'est la vie bah du coup on se retrouve la prochaine fois pour une petite bataille ou tu la faisais en auto euh on la fera en auto c'est une victoire décisive ok bah on se retrouve la prochaine fois pour une bataille c'est chez moi ah bah moi aussi le retour bureau c'est pour ça on va pas leur mettre un écran noir trop longtemps ouais on vous mettra une belle image voilà moi je sais pas si je prendrais la peine désolé je 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 ciao bye bye tout le monde ciao ciao tout le monde